Et les conditions de race, donc c'est Eve en no-shop jusqu'au Blue Baby, évidemment. Eve qui a des bons dégâts une fois qu'elle passe en War Babylon, parce que tant qu'elle ne l'est pas, c'est un peu tout pourri. Elle gagnera un bonus de vitesse également. Comment ? Elle gagnera un bonus de vitesse avec le War Babylon aussi. Déjà qu'elle a une bonne vitesse de base. Mais pour ça, il faut qu'elle passe à un cœur rouge ou moins. Et puis elle a le Dead Bird qui fait le touriste. Qui fait rien. Et c'est à peu près tout. C'est un bon perso, mais il faut se mettre War Babylon, donc ça peut être un danger. Et puis surtout, il ne faut pas trop récupérer le cœur rouge parce que c'est un peu la merde. Sinon, tout simplement, une condition no-shop, donc pas le droit d'acheter quoi que ce soit dans le shop. Par contre, on a le droit d'y aller pour, par exemple, bomber le marchand, récupérer les pièces au sol, peut-être des sacs au sol. Donc, et voilà, c'est à peu près tout. Si on achète... Si un cœur bleu, il faut s'en débarrasser. Voilà, si on achète quelque chose, on s'en débarrasse. Cœur bleu, carte, on les pose, puis lui, on les pose. Bombe, on l'utilise dans un coin de salle. La clé, on sort toujours en avoir une sur soi. Objet actif, on le repose. On reprend celui qu'on avait. Objet passif, par contre, il faudra Reset. C'est pas déconner. Et je vais donc lancer la race. Paf ! Prêt pour 30 minutes. Je pense que ça va aller plus vite quand même. Normalement, à moins que ça se passe vraiment mal. Mais là, ils sont dans des conditions à peu près normales de race. À moins qu'il n'y ait pas de Devil Deal, comme moi. Ils n'ont pas de... Ils ont au moins de problèmes normalement à ce niveau-là, à moins de vraiment pas trouver de cœur bleu et de se faire toucher à l'infini. Mais là, ils vont chercher... Ah, ton manteau qui est hésité à prendre de Campound Fracture. Oh, c'est diatech. Diatech ! Oui, je me trompe de côté. Ah, zut. Il hésitait quand même. Alors, Dead Eye... Dead Eye, non. Pas grand-chose. C'est à l'eau, Girol. Rien de grave pour le moment. C'est normal que ça prenne du temps au début. Oui. On essaie de trouver un truc extrêmement fort, toujours. Puis après, plus le temps passe et moins on est regardant normalement. Mais bon, on ne part pas non plus avec rien du tout. Le jeu qui ne donne rien du tout. Pour l'instant, c'est la misère. Ah, Téléport, non, oui. Oui, non. J'ai cru. Ah, TEC 0. Bon, ouais. Pour moi, c'est un quart de starter, mais bon. C'est un très bon objet à trouver en cours de run, mais en starter, merde. Après, c'est pas grave. C'est commencé. Après, je ne sais pas. Bon, il reset. Non, il reset. De toute façon, pour l'instant, personne n'a démarré. Ça va bientôt faire deux minutes. On va aller faire les 30 minutes. Ah, bah, s'il ne trouve rien en faisant des resets pendant 30 minutes, oui, on va aller faire. Mais ça serait triste. Ah, sac d'aggur. Est-ce que ça va démarrer cet aggur ? Non. Ah, Cricket Set, par contre, chez Tom Manteau, ça va partir. Un bon starter, il va se passer directement au World Babylon. Et on voit que les dégâts, tout de suite, hein. 9,68. Bim. Bonjour. Ouais, le slot qui prend cher, quand même. Ouais, ouais, clairement. Qu'est-ce qu'il va donner, par contre ? Il va donner plusieurs choses. Une carte des bombes. Une carte The Devil. Je ne sais pas si c'était quoi la carte qu'il y avait. C'est un tiers-up, c'est pas un plus-un, c'est pas un plus-un. Pas si mal. Avec F, ça peut être plutôt pas mal. Je crois que tout à l'heure, tu avais dit que ça donnait plus-un, il me semble. Mais c'est moins-un. Oui, il donne moins-un de tiers-délai. Ça veut dire qu'il peut aller à 4 minimum. Ah, ça le fait, mais qu'il va revoir le vileau, quand même. Ouais, ouais, clairement. Et puis, on ne le dit pas, c'est pas marqué, c'est pas dans les stats, ni quoi que ce soit, mais Cricket's Body est un damage-up. Avec son multi-larme. C'est un damage-up. Alors, une bombe. Il va backdash pour aller voir son rocher marqué qu'il a laissé derrière lui. C'est normal. Et il aura deux cœur bleus, parfait. Manto qui n'a pas de cœur bleu. Attention, on ne va pas se toucher avec la salle des araignées random. Après, pour l'instant, il n'a pas besoin de cœur bleu. Ils sont au même niveau, quasiment. Ils bossent tous les deux. Manto qui... Je ne sais pas, il a fait un tour pour rien, j'ai l'impression. Il prend assez cher quand même, quand on regarde l'Eelorn. Un petit damage-up, un petit damage-up. Pourquoi pas, c'est pas mal. Je pense qu'ils sont au même niveau au niveau des dommages. Non. Et c'est un toil. Non, ils ne sont pas au même niveau au niveau des dommages. Non, oui. Mais bon, attention. Attec a des cœurs bleus pour protéger son cœur rouge. Tomanto n'en a pas. Et Attec troupe son boss rapidement. On s'en bosse. Alors, il va voir... Il n'a pas trouvé son item, je crois. Non, il n'a pas trouvé son item. Hyper grave, mais... Oui. Tomanto, le PHD, il prend. Oui, évidemment. Mais le PHD, c'est un full health. On l'oublie souvent. Ah oui. Mais PHD est un full health. Bon, après, si 59, je ne pense pas que... Alors, tout speaks très bien du Peaser Ball. Trois cœurs noirs chez Tomanto. Il aura pris... Ouais, mais maintenant, il va lui falloir un vrai David Lee. C'est s'il n'y a pas de David Lee, là... Ou une machine de nous. Si il y a campus, c'est la merde. Voilà, normalement, il est safe avec ses trocadons. Il aura son David Lee, là. Oui, mais si c'est campus, c'est la merde. C'est vrai. C'est la merde, ça va. Il tape quand même déjà. Oh, il tape très très bien, même. Grosse hormone. Il va prendre Duality, je pense. Peut-être le bouquin. Oh, j'aurais pris le bouquin avant. Peut-être, quand même. Prendre le bouquin et le re-roll. Il est repassé au War Vellon. Il est repassé au War Vellon. Il a un sac d'hagueur. Il a des très bons dégâts. Et il a Duality qui pourrait lui permettre de voir des Angel Rooms s'il le décide. En cas de David Lee, l'Angel Rooms, évidemment. Il pourra voir les deux. Les deux joueurs qui sont en cave. Il y a Tech à côté de son item room. On va voir ce cas dedans. La rage, c'est pas mal. Et le Air Bin, c'est plutôt bien. Mais il a rien de la rage. Oui. Mais merde. Mais non. Faut pas faire ça. Peut-être qu'il pensait que c'était comme Taurus. Où il y avait un speed down. Je sais pas. Par contre, il a un excellent trinket qui lui permet de recharger son D6 dès qu'il entre dans la salle de boss. Il va pouvoir re-roll les items room ou des objets dans l'étage avant d'aller voir son boss. Ça, c'est super pratique. Alors, là, il la re-roll en de la merde. Et ton manteau qui va arriver à son boss également. Qui se galère un peu sur ses têtes de machin. Ah, il s'en relou. Et c'est parti pour Gordy. Un Gordy. Il va le faire pas mal à la salle de la guerre. Ça, c'est évident. C'est un boss qui est long, mais à la salle de la guerre, ça va bien. Attention, la touche quand même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le... Il va lui tomber, c'est vrai. Allez, Spun, ça donne une pilule aussi. 48 heures énergie. Encore et toujours. C'est pas mal, ça lui permet de faire plein de rire. La tech qui arrive sur son boss de cave 2. Ce sera un Gordy d'invocation uniquement. Pas de danger, normalement. Tout avec des multilarmes comme ça. Il n'y a plus une touche, pas derrière. Il y a une batterie. Ah, oui, il y a le Dead Bird qui fait des dégâts. C'est lui qui fait des dégâts comme ça. Évidemment ! Regardez-moi ça, comment il est descendu, le boss ! Il serait presque plus fort qu'il y a. Ah, MisterDeli, c'est très très bien. Tireit à 4, il est au plus bas. Et Moe of the Void, c'est monstrueux. C'est génial. Prends le cœur bigou ! Prends le cœur bigou ! Il ne l'a pas vu. Il y avait un cœur bigou rouge-bleu qui lui aurait donné un cœur bleu complet. C'est dommage. Le Dice Shard. Non, il reprend sa pilule, ton manteau. Je vais pas prendre le cœur éternel. Ah, par contre, il ne le re-roll pas. Non, Bloody Lust. Bloody Lust, pardon. Vachement bien. Attention, ton manteau, il n'a que deux cœurs. Il y a des bons dégâts. Il n'a pas eu de tiers-up. Encore, il perd un cœur en se précipitant un peu dans cette salle. Attention ! C'est pas safe du tout pour ton manteau. Et là, je me demande s'il va bourrer la sac d'ag du coup. Avec son seul cœur. Il n'a pas pris la répristesse. Contre le Bruce ? Ah, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il préfère avoir sa 48H Energy pour le Devil Deal, justement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il espère un Devil Deal. Et en cas de mauvais Devil Deal, il espère pouvoir re-roll deux, trois fois. En ce pack, toi, Baden ? Ah, il a une Angel Room. Il va plutôt aller en Angel Room faire ça. Le Wafer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend le Wafer. Il a envie de jouer safe un peu. Il n'a pas beaucoup de vie, je peux comprendre. Oui, oui, oui. Il va tuer l'ange. Je pense qu'il va utiliser sa 48H Energy si l'objet ne lui convient pas. Et puis, espérer sur plusieurs re-rolls avoir un objet intéressant. Eh bien, non, il ne va pas faire de re-roll. Et Attec, il n'a fait qu'une bouchée de son brownie noir. Oui, mais tout le monde, toi, il a trouvé The Mind. Ah ! Très bon, toi, l'avantage. Et Attec trouve Speed Up et Shot Speed Up. Peut-être ce qui va faire la différence, le mapping. Oui, bah oui. Le manteau qui est un peu plus safe, du coup, avec le Wafer. Mais attention, il n'a quand même pas beaucoup de points de vie encore. Attention. Il ne va pas qu'il se fasse trop toucher. Pio Berti. Il va sûrement aller voir son shop. Non. Ah non, c'est no shop. Ah 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 ! Ball of Star, oui, non, oui. Je ne sais pas, non. Il prend Pushpin pour avoir quelques armes pénétrantes de temps en temps. Le trinket. Attec qui fait pas mal de trucs à côté de Moe of the Void. Oui, évidemment. Moe of the Void, c'est peut-être ce qui est le mieux. On a un gros gros de Tiers Up d'un côté, un gros damage de l'autre côté. C'est très différent. Mais pas de vie, pas de vie chez Tomanteau. Non, c'est ça. Mais un Wafer. Oui, mais il n'a plus qu'un demi-coeur. Allez, donc là, il a perdu ses chances. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un demi-coeur. Allez, il reprend un demi-coeur. Ah, mais il a un étage de retard à tout manteau, en fait. Oui, oui, oui. Alors, Attec qui vient de... Il va prendre le Tiroaming. Avec Riket Body, oui. Et il a utilisé The Hermit et il s'est barré sans rien prendre. C'est ce qu'il fallait faire. Bien joué. Il avait le droit, on le rappelle, no shop. Il a le droit de passer dans le shop. Il n'a rien acheté. Pas de problème. Oula, il va piffer toutes les pilules. Le manteau qui va aller dans toutes les pilules de la Terre. Mais il n'a jamais trouvé la pilule Tears Up, j'ai l'impression. Si ? Ah, si, il a du Tears Up. Non, bah non, c'est le... Si, il a eu du Tears Up, en fait. J'avais oublié, il a eu le Blue Cap. Donc, il n'a pas eu de Tears Up. Il a eu un Range Up. Il n'a jamais trouvé la pilule Tears Up, en fait. Merde. Quel dommage. En tout cas, la Tech avance bien, qui progresse vite. Il est dans son bombe. Et le build, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, le build. Il manquerait plus que Tiny Planet, et puis vous. Parce qu'en plus, anti-roaming, là. Ouais. Franchement. Ouais, le mot homing, en plus. Ah oui. Oui. Ah, oui. Il perd peut-être un peu de temps, la Tech. Farmer des cœurs, mais bon, il n'a pas beaucoup de vie, il n'est pas confiant. Ou farmer une carte, comme voilà. Le Joker. Voilà, le petit Joker, c'est cool. Il l'utilise tout de suite, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je l'ai regardé pour Cathedra, là. Moi, je l'ai regardé en attendant de voir si le Devil Deal vient tout seul ou pas. Alors, il re-roll et ça va lui donner le Rotten Baby. Eh bien, c'est bien. Re-roll Lucid. Surtout qu'il aura encore son re-roll, on le rappelle, pour son boss. Donc, finalement, peut-être que c'était une bonne idée de le faire tant que son D6 était chargé. Ah oui. Vu que son D6 sera rechargé une fois qu'il va rentrer dans sa salle de boss. Ce n'est pas si mal, en fait. Ce n'est pas si mal. Une Re-N-Bomb, ce qui n'est pas mal pour ton manteau. Ouais. Ça gagne. Par contre, un vilain Scolex pour la Tech. Mais, ouh, le Mocha fait très très mal. Et Polydacty, malheureusement, qu'il va lui donner une pilule dont il se contrefoue. Rien n'est pris chez ton manteau, il passe. Et il est au Roomb 2, alors que ton manteau entre en Roomb 1. Mais ton manteau, on le rappelle, il sait où il va. C'est vraiment son bel avantage. Il est derrière, mais il sait où il va. Il y a toujours un étage d'écart. C'est ça. Et les deux builds sont efficaces. Par contre, j'ai l'impression que la Tech ne s'est pas trop gouré le chemin jusqu'à là. Pas trop fait gaffe. Possible, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a toujours eu un étage d'écart entre eux. Donc, on voit bien que Mo, si tu comptes dessus pour te donner des cœurs, tu peux toujours t'accrocher. Il va peut-être voir sa secrète, non ? Je rêve, oui, il a piché une pilule de la cape. On va voir sa secrète. En fait, à Tech, ce qu'il n'a pas eu de balle, par contre, à l'étage d'avant, c'est que son David Deal s'est ouvert, alors qu'il l'avait vu avec un Joker. Donc, du coup, ses chances de David Deal sont à 33. Ça, c'est un peu dommage. Quand on utilisait le Joker, on n'a pas envie de voir le David Deal s'ouvrir. Eh oui. C'est pour ça que moi, je le regardais en cathédrale. Ton manteau, en tout cas, il vient de tuer Daddy Longlegs. Il va prendre quoi ? Mais prends la Latchki avant d'y aller, bordel. Il prend Holy Light, il va essayer de tuer l'ange avec un demi-cœur. Il ne faut pas se faire toucher. Bon, ça va, c'est pas le rouge. Heureusement que c'est pas le rouge, oui. Il re-roll, c'est de la merde. Dommage. Il prend la Latchki qui va lui donner un cœur bleu. Alors qu'Atech est contre Hitlives, donc il y a toujours un étage d'écart. Oui, oui. Et le round 2 qui n'est pas très long, comme chez ton manteau. En plus, là, il a une... Je pense qu'il va être Bookworm s'il y a des bouquins. Oui, ce sera pas mal. Il va se mettre Bookworm, certainement. Je ne sais pas s'il avait... Il n'est pas Bookworm, là, par contre. Il n'a pas de charge. Non, il ne sera pas Bookworm, il lui manque un bouquin. Il n'avait pas touché Bookofsin. Peut-être qu'il veut former des salles, je ne sais pas. Il aurait pris le Bookofsin dans son premier David Deal avant de le re-roll. Il aurait été Bookworm maintenant. Eh oui. Oui, c'est pas très grave, mais... Oui. Mais bon, c'est dommage. Alors, en tout cas, Attec est dans sa cathédrale et... Oula, moi, je farmerais un peu les feux, moi. Attention aux feux violets, évidemment. Ouais, bah oui, deux cœurs bleus, déjà. C'est pas négligé. Deux de plus. C'est parfait. Mais par contre, Tommanto est revenu. Tommanto est aussi en cathédrale, attention. Toujours à un cœur. Il n'avait pas de Devil Deal. Ah, Small Rock. Attention, un demi-cœur pour Tommanto. Tommanto, il n'a jamais trouvé de vie, en fait, Tommanto. Non. En cœur bleu, il n'a jamais rien trouvé. Il n'a pas trop de bol à ce niveau-là. Franchement, là, pour le coup, il n'a pas de bol. Le build est bon, mais alors, les points de vie, c'est la misère. Le build est bon, il a le mapping. Il aurait pu... Il avait tout pour gagner, mais bon. La vie... Il ne peut pas bourrer autant qu'il voudrait, parce qu'il est trop juste en points de vie, quoi. Heureusement qu'il a pris le wafer. Il serait mort depuis longtemps, sans le wafer. Ah oui. Tandis qu'Athèque a le mot pour bourrer. C'est un peu plus facile pour lui, je pense. C'est un peu moins stressant. C'est ça, ouais. Mais Tommanto va arriver à Isaac en premier, voilà. Et Tommanto, il peut prendre une touche sur Isaac. Ça ne lui fera pas de son polaroïd. Je n'avais pas vu qu'il avait récupéré un demi-cœur, et attention. Chaque touche lui montre ses dégâts, mais attention, maintenant, il ne faut pas se refaire toucher. Normalement, ça devrait aller, mais il est en avance. Il a trouvé son boss avant, et Athèque s'est perdu un peu. Ce n'est pas au bon endroit du tout. Oh là là, il allait du mauvais côté. Et il est mort, malheureusement. Tommanto est mort sur Isaac. Bah, Tommanto... Mais va te faire foutre le jeu, je crois. Enculé, carrément. Ah, c'était pas loin. Bah oui, mais continue, Tommanto. Rien n'est gagné pour Athèque encore. Et je pense qu'il n'est pas très content, parce que le jeu n'a pas voulu donner de filles. Clairement, au niveau des cœurs bleus, ça a été la misère. Même pas de rocher marqué, pas d'hérophane. Alors qu'Athèque est contre son Isaac, et ça se passe bien. Ça se passe très très bien, même. Il y va à coup de Moe of the Void, c'est bien joué. Il le place au bon moment, son Moe of the Void. Avant qu'Isaque commence à... Oh, le double shot, c'est parfait. Le reroll, cancer, c'est génial. Bon, voilà, Atthèque y aura au bout, sans problème. Je pense que là, il n'y a plus de problème. Double shot, double shot à 4 de tir rate, en Cricket's Body. Normalement, ça, ça va au bout, sans problème. Avec des dégâts à 7,50 en plus. Ouais, non, c'est gratuit. Ça colore bien les salles, là, quand même. C'est complètement gratos, normalement. Il n'a juste pas le Polaroid, mais il est full vie. Et puis, s'il se fait toucher, il a une réduction de dégâts. C'est gratuit, normalement. Il va juste falloir trouver le Blue Baby. Et la TP qu'il a faite, il va lui faire une TP random. Et bien, ce n'était pas la meilleure TP random de la Terre. Épic Fetus, chez ton manteau. Je pense que c'est... Honnêtement, Atthèque, il ne meurt pas, là. Ben oui. Je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas comment Atthèque pourrait rater, là. Parce qu'il ne perd pas tellement de vie, là, dans les salles. Même s'il arrive sur le Blue Baby, il se fera toucher une fois, il perdra un cœur. Et derrière, toutes les touches feront un demi-cœur. Je pense qu'il pourra bourrer le bourré. Pour le bourré, ça risquera pas grand-chose, normalement. Le mot qui n'a pas donné un seul cœur, je crois. Non, mais mot, il ne faut pas compter dessus pour donner des cœurs. C'est... Ah, connaître, c'est bien. Ça donne une tête de con, mais un cœur bleu, en plus. C'est tellement efficace. C'est beau, hein. Le manteau qui ne s'est pas mis en haut, en Babylone. Du coup, il a un pic fœtus. Non, il est pic fœtus, ouais, c'est normal. Donc, il ne trouve pas de cœur. Après, ce qu'il va en trouver, ce n'est pas sûr. Le jeu a l'air de ne pas vouloir lui en donner, donc... Alors qu'Atthèque vient de trouver sa salle de boss. Bon, il est hyper large. C'est gagné, tout ça. Il utilise, quoi. C'est quoi la carte qu'il a utilisé, d'ailleurs ? Strength. Je n'ai pas vu. J'ai utilisé les strengths. Ben, c'est bien. Ça lui a fait plus 4 de dégâts, quasiment, plus 350. Et il vient de terminer en 1953. Eh bien, GG. GG. Bon, le manteau qui a un range qui directe. Bon, il a coupé direct, mais... Il doit être un peu dégoûté, parce que le jeu ne lui a vraiment rien donné en point de vie. C'est vraiment ça qui lui a plombé sa run, parce que la run était bien, mais les points de vie, il n'y avait rien. Titis qui a fait la blague à TechZero. Alors, je vais les dé-mute. Ben, je vais les dé-mute au manteau, parce que la Tech, on ne peut pas le dé-mute. Il n'a pas de micro. Allô ? Allô ? Allô ? Bon, ben, voilà. Le jeu a été dégueulasse. C'est vraiment bien. Le jeu a été un peu dégueulasse en point de vie. C'est vraiment bien. Parce que le build était bon ? Ouais, ça allait, et puis Isaac, je me mets dans un coin, et puis comme par hasard, je vais aller au linéaire. Ouais, ben oui. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment pas de bol. Clairement, pas de vie, quoi. Pas de vie. C'est ça qui a plombé ta run. Le wafer était lucide, hein. Le wafer était lucide, mais bon, même avec ça, ça ne suffisait pas, quoi. Ben ouais, le wafer, j'avais The Mime, mais après, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de droite de cœur, c'est vraiment ça. Mais même dans les trucs où j'ai eu plein de pilules, ben non. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, qu'il est même quitte à faire, tu pouvais même prendre des HP up et tout ça, tu t'en fichais, ton déga était déjà bon, quoi, même sans être War of Babylon. Si je n'avais pas War of Babylon, ouais, il faudrait passer à 10 et 14. C'était quand même correct, quoi. Ouais, c'était correct, mais... Ça permettait de survivre, au moins. Oui. Ça permettait de survivre. D'attendre les cœurs bleus, au moins. Qui ne sont jamais arrivés. Ah, Tech, il avait un build sympathique, hein, de son côté, hein. Beaucoup de tiers up. Un tierrate à 4. Il a commencé Cricket's Body. Un peu de dommage. Un peu de dommage, il a récupéré le Moe of the Void. Pas beaucoup plus que ça, hein, finalement. Mais c'était efficace, hein, ça marchait bien. Ouais, le Moe qui l'a sauvé, il le dit. De la vitesse, des tiers roaming, puis le chest était parfait, quoi. Cancer, double shot. C'était parfait pour assurer la victoire, clairement. Pour être sûr de ne pas mourir, en tout cas. Mais ouais, le Moe, le Moe était excellent. Mais ouais, ouais, du coup, la Tech qui gagne, hein, qui bat au manteau. Le manteau qui a vraiment pas eu de bol, hein. Ça, c'est... Ça, on peut pas dire le contraire sur les drops de cœur. Ouais. Maintenant, j'en ai eu trois dans la run et un avec la ledge qui... J'ai eu quatre cœurs. Ouais, c'était... C'était léger, ouais. Il y avait même pas de feu bleu, hein, je crois. Ah non, 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 il y avait pas de feu bleu. Il bombe un rocher, ça lui donne quoi, Small Rock ? Non ? Ah oui. T'es content de voir Small Rock, mais pas forcément à ce moment-là. Pas dans la cathédrale quand tu veux des cœurs. Pas mieux. Et puis les super secrets... Ah oui, pour un cœur noir. Les double cœur roule, bien évidemment. Si, t'avais les super secrets avec trois cœurs noirs au début, non ? Ou alors c'était la Tech ? Oui, c'est... Non, c'est mes seuls cœurs. Ah oui, c'était les seuls cœurs que t'as eu. C'est les seuls cœurs que j'ai eu, la run. Ça, t'es où, à l'infini, il y aura ton manteau en mode vénère ? Blah ! Êtes pas les malins ! Il est énervé ! La run était nulle ! Il est énervé ! Il est énervé ! Il est énervé ! Sous-titrage ST' 501